Regardez ce qu'ils disent. Oui, ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu gardes l'information, tu n'agis pas bien. Ce n'est pas bien ce que tu es en train de faire, de garder l'information pour toi-même. On engage, tu gardes l'information pour toi-même. Il y a des bourses qu'on donne, tu gardes l'information pour toi-même. Si vous allez à Dubaï, à Chine, en Chine, quand l'avion part, vous quittez Kinshasa, vous vous intéressez soit à Nairobi ou à Dissabéba et puis vous allez plus loin. Dans l'avion, les gens ne se parlent pas. Vous arrivez à Dubaï, vous voyez quelqu'un qui a acheté quelque chose de bien, vous vous demandez où est-ce qu'il a acheté. Je ne sais pas, je ne vois plus le magasin, c'était quelque part là, je ne m'en souviens plus. Il ne veut pas partager l'information. Pourquoi ? Parce qu'il pense que tu vas le faire en concurrence. Et une fois quand vous rentrez maintenant à Kinshasa, dans l'avion retour, tout le monde est gentil, tout le monde parle. Parce qu'il sait que maintenant, même si je te donne l'information, tu ne vas rien faire avec cela. Ça c'est notre mentalité. Nous sommes un peuple faible, mais nous ne partageons pas non plus l'information. Et ils se disent à l'un à l'autre, ce que nous faisons n'est pas bien, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Quand tu as une information, c'est une bonne nouvelle. C'est une information à partager. La bonne nouvelle, ce n'est pas, tu vois, tel il est dans des problèmes. Des informations qui circulent vite. Moi j'appelle ça l'internet invisible là. Les mauvaises nouvelles, ça me circule vite. Le colportage. Pour calomnier ton frère. Là l'information c'est rapide. Il y a quelqu'un qui me disait, d'une tribu donnée, je ne sais plus c'est quelle tribu, mais je ne veux pas jeter la pierre sur une tribu quelconque. On dit là-bas, il peut te priver de la nourriture, mais l'information il te la donnera toujours. Et quelle information ? L'information de colportage. De dire du mal d'autrui. Donc la nourriture, il peut ne pas te donner, mais l'information, ça il ne manquera pas d'épargnerie. Il dit, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Donne l'information. Il est important que tu donnes l'information. Parce que si tu ne donnes pas l'information, il y a un châtiment qui tombera sur toi. Il y a une malédiction qui tombera sur toi. Dieu bénit et voit que cette bénédiction, tu veux l'amasser, tu veux l'enterrer sous terre. Dieu te châtira. Comme c'est un insensé qui avait accumulé des greniers et qui ne savait pas que c'est lui-même, Dieu allait lui redemander son âme. C'est un peuple sans force, mais qui partage l'information. La quatrième et dernière caractéristique de la fourmi, c'est que c'est un peuple sans force, mais qui prépare sa nourriture en été. La fourmi a l'intelligence des saisons. La fourmi connaît sa saison. La fourmi sait dans quelle saison elle se trouve. Elle sait qu'il y aura un temps pour moissonner, pour s'aimer plutôt. Elle sait aussi qu'il y aura un temps pour moissonner. Mais elle sait aussi que le temps de la moisson n'est pas un temps éternel. C'est pourquoi elle se prépare en été pour l'hiver. Elle sait qu'il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour amasser. Et elle sait que pour chaque saison, il y a une discipline. Il y a la discipline de la saison. Dans quelle saison te trouves-tu aujourd'hui? Tu peux savoir dans quelle saison tu es sans avoir la discipline de la saison. Il est important que tu connaisses ta saison et que tu aies aussi la discipline qui est liée à la saison que tu es en train de traverser. Il y a une série de comportements, une série de choses à faire pendant la saison. Lorsque Pharaon a un songe, il voit sept épis gras et puis sept épis desséchés. Sept vaches grasses et puis sept vaches maigres. Dieu lui révèle ces choses mais il n'a pas l'interprétation. Joseph sort de sa prison, donne l'interprétation au roi. Il dit qu'il y aura sept années de prospérité, sept années d'abondance. Mais qu'ils seront suivis par sept années de sécheresse, sept années de disette. Mais pendant la période d'abondance, ils ont fait quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont constitué des greniers. Bien aimé, quand tu es dans une saison d'abondance, attends-toi à la saison de sécheresse. Attends-toi à une saison de disette. Ce n'est pas parce que tu as un bon travail aujourd'hui que tu auras toujours un bon travail. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Et Dieu en est le seul maître. Dieu est le seul maître de ta destinée. C'est pourquoi autant de l'abondance épargne. Autant de l'abondance fait comme la fourmi. Elle prépare en été sa nourriture pour l'hiver. L'intelligence des saisons. Combien étaient grands hier, nous sommes en train de parler dans notre pays, même ici aux Etats-Unis. Milliardaires, millionnaires, ministres avec toutes les fonctions, tous les avantages. Un changement de régime en 1997. La même personne qui roulait en Mercedes. Vous le voyez dans un taxi-bus en train de se disputer. Le banc où il fallait se partager les jambes et le dos. La même personne. Pourquoi ? Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Au moment de l'abondance, épargne. Va chez la fourmi. La sagesse que nous enseigne la fourmi. Un animal petit, mais cependant, est plus sage. Il nous apprend qu'il y a une saison pour toutes choses. J'aime David, bien-aimé. David, il voulait construire un temple pour l'éternel. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu lui dit que tu es un homme de sang. Tu as connu trop de sang, trop de violence, trop de guerre. C'est ton fils qui est sorti des entrailles, qui bâtira la maison de l'éternel. Vous savez, David savait qu'il ne verra pas la maison de l'éternel. Ce serait après lui. C'est Dieu qui lui a dit cela. Ce n'était pas sentimental. C'était Dieu qui lui avait parlé. Donc c'était une assurance. 100% de chance qu'il ne verrait jamais la maison de l'éternel. Dans le temple. Mais vous savez ce que David a fait? David a commencé à accumuler des richesses. David a commencé à accumuler de l'or. David a commencé à faire les instruments qui allaient servir dans le temple. Parce que David savait que, quand bien même ce n'est pas lui qui allait en bénéficier, mais ceux qui viendraient après lui allaient hériter de ces choses-là. Il avait l'intelligence des saisons. Il savait que dans ma saison, je ne verrais pas ces choses. Mais parce qu'il y a d'autres qui viendront après moi, il y a ceux qui sont sortis de mes entrailles, je sème pour eux. Je me prive moi aujourd'hui. Il pouvait utiliser cet or-là pour s'acheter des royaumes, pour s'acheter des villas, des grandes choses. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il économise, il épargne pour la génération qui vient. David, il avait l'intelligence des saisons. Et lorsque nous étudions la fourmi, j'étais encore surpris de voir que la fourmi ne vit pas très longtemps. Et lorsqu'elle accumule ses richesses, peut-être que ceux qui vont bénéficier de cela, bénéficieront après sa vie. Ce que nous enseigne la fourmi. Combien de parents aujourd'hui c'est « Mangeons, buvons, car demain nous mourrons, et ma postérité se débrouillera elle-même. » J'ai été surpris quand j'étais à Kinshasa. Il y avait quelqu'un qui me disait, il avait entendu ça d'un général, un général d'armée, un grand général, à l'époque de Mobutu. On lui disait, mais pourquoi est-ce que, c'était une confidence entre eux, mais pourquoi est-ce qu'on détourne le solde des militaires, l'argent des militaires, leur salaire ? Pourquoi est-ce qu'on détourne cela ? Alors il dit, bon je vais traduire en français, est-ce que tu as déjà vu le serpent qui nourrit ses enfants ? Est-ce que tu as déjà vu un serpent nourrir ses enfants ? Est-ce que Njoka a lié sa rabban à Naï ? Voilà. Alors il considère qu'en tant que parent, parce qu'en général, c'est le chef, ce qui tombe dans sa poche est à lui. S'il n'y a rien qui tombe comme miette pour les petits, ce n'est pas son problème. Combien de parents vivent cette situation ? Il consomme pour lui aujourd'hui, il ne voit pas la génération qui passe. Mais David, il avait vu que quand bien même moi je ne serai pas là, je vais économiser. La fourmi, un peuple sans force, mais qui en était, prépare sa nourriture. La fourmi ne vit pas très longtemps, la reine peut vivre des années. Mais la fourmi ordinaire qui amasse la nourriture, elle ne sera pas là pour manger cette nourriture-là. Mais c'est une autre génération qui viendra manger cette nourriture. C'est pourquoi ne soyons pas des insensés, mais allons voir la sagesse de la fourmi. Disons dans 2 Rois, chapitre 20. 2 Rois, chapitre 20. Il s'agit de l'histoire d'Ézéchias. Vous savez, parfois nous prions, Seigneur, ajoute-moi les nombres de mes années. Quelqu'un est malade ? Seigneur, ajoute les nombres des années. Et Ézéchias était malade, malade à la mort. Dieu envoie Ésaïe. Va dire à Ézéchias de mettre de l'ordre dans sa maison car il va mourir. Et Ézéchias se tourne contre le mur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon zèle. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait. Et pendant qu'Ésaïe était en train de sortir, il était encore dans la cour intérieure, Dieu lui dit, « Rentre, dis à mon serviteur Ézéchias qu'il vivra. » Et Dieu a ajouté combien d'années ? 15 ans de vie à Ézéchias. Il aurait été mieux qu'Ézéchias parte à ce moment-là. Parce que quels sont les dégâts qu'il a fait par après ? Lisons dans 2 Rois, chapitre 20, verset 18 à 19. Ézéchias, pour donner un peu la petite histoire, fait venir, il y a une ambassade qui vient de Babylone et ils viennent visiter Jérusalem. Et Ézéchias leur fait visiter tous les secrets de sa maison. Le temple, les richesses, l'or, le bouclier d'or. Il les fait visiter tout. Tout, tout, tout ce. Il a dit, « Je n'ai rien caché, j'ai tout montré. » Et Ésaïe, le prophète, lui dit, au verset 17, « Voici les temps viendront où l'on emportera de Babylone ceux qui sont dans ta maison. Et ceux que tes pères ont amassés jusqu'à ce jour. » « Tout l'héritage, il n'en restera rien, dit l'Éternel. » « Et l'on prendra de tes fils ceux qui seront sortis de tes entrailles et que tu renjenterais pour en faire des eunuques dans les palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Et il ajouta, « N'aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie ? » Un papa insensé. On lui dit que tes enfants, tes fils, qui sont sortis de tes entrailles et que tu as engendrées, on va en faire des esclaves à Babylone parce que tu as montré tout cela. Écoutez sa réponse, cette parole que Dieu a prononcée, elle est quoi ? Elle est bonne. Elle est bonne pourquoi ? Parce qu'il n'y aura-t-il pas paix pendant la durée de ma vie ? Dans un papa qui ne pense pas à sa postérité. Il ne pense pas que ses enfants doivent pouvoir hériter des biens que lui a amassés pendant toutes ses années. Et même que ses pères ont amassés. La fourmille, elle, elle accumule, mais ce n'est pas pour elle. David, il a accumulé, ce n'était pas pour lui. Un peuple sans force mais qui prépare sa nourriture pendant l'été. Quelle doit être ton attitude ou notre attitude à nous aujourd'hui par rapport à cette sagesse que nous enseigne la fourmille ? Premièrement, tu dois connaître ta mission ici sur terre. Le but pour lequel Dieu t'a créé, tu dois connaître cela. Il y a des fourmis agriculteurs, il y a des fourmis éleveurs, il y a des fourmis soldats, il y a des fourmis ouvrières, il y a des fourmis qui sont des princes, des princesses, des reines. Je n'ai jamais vu une fourmi ouvrière cherchant à venir une fourmi soldat. Bien aimé, tu dois savoir quelle est ton identité. Le but pour lequel Dieu t'a créé, va chez la fourmi si tu ne sais pas, observe-la. Il y a une sagesse que tu pourras tirer de là. La mission pour laquelle Dieu est sur terre. La deuxième chose que nous avons appris, c'est que nous devons apprendre à partager notre bénédiction. Partage ta bénédiction, partage tes richesses, partage l'information que tu as, partage le savoir que tu as. Papa, partagez la sagesse que vous avez, l'expérience que vous avez à cette génération qui est en train de venir. Ne retiens pas pour toi-même, ne va pas dans la tombe avec ce que Dieu a mis en toi. Le don que Dieu a mis en toi, la bénédiction que tu es pour cette communauté, c'est quelque chose que tu dois partager. C'est pourquoi je prie que les divisions s'arrêtent dans cette communauté. Je prie que les gens puissent se rassembler ensemble, que les pasteurs puissent se mettre ensemble. que les églises puissent se mettre ensemble parce qu'il y a une richesse, il y a une information, il y a un savoir, il y a une sagesse, il y a une connaissance qu'on peut dérouler de cette unité. Un peuple sans force, une communauté sans force, une communauté qui n'a pas beaucoup d'années dans ce pays, mais qui est bien organisée. Et nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la puissance de Dieu se manifester. Parce que Dieu a cette habitude de se glorifier dans les petites choses, dans les choses qui ne ressemblent à rien. Et quand c'est bien organisé, quand ça marche ensemble, quand il y a l'unité, lorsqu'il y a l'amour, Dieu peut grandir ces choses parce qu'il est le Dieu des faibles commencements. Ensuite, tu dois connaître ta saison. Quelle est ta saison? Il y a des gens, c'est le moment de s'aimer, ils veulent moissonner pendant le temps de la sémence. connaît ta saison. Quelle est la saison? Quelle est la saison par laquelle tu es en train de passer? Et lorsque tu connais ta saison, quelle est la discipline qui est associée à cette saison? Au temps de la moisson, tu as voulu continuer à s'aimer. Je connais des gens qui sont comme ça, toujours en train d'investir, investir, investir. Et finalement, ils ne se retrouvent avec rien du tout. Parce qu'il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner, il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir, bien aimer, dans le Seigneur. Connaît ta saison. Et nous allons terminer en lisant le psaume 90 ou le psaume 90 au verset 12. Le psaume de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Lorsque tu tiens une bonne comptabilité du nombre de tes jours, il y a une sagesse que tu peux tirer de ça. Parce que si tu continues à faire ce que tu faisais hier, tu auras les mêmes résultats que ce que tu as aujourd'hui. Donc, lorsque tu demandes, Seigneur, enseigne-moi bien à compter mes jours. Seigneur, donne-moi de bien méditer sur ce qu'a été hier, sur ce qu'a été mon passé. Il y a une sagesse qui va découler de cela, de cette observation-là. Psaume 90, au verset 12. enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Il y a une sagesse qui découle de l'observation du nombre de tes jours. Amen. Amen. Nous sommes avec l'hérité et nous avons prêts. Aujourd'hui, tu as appris que la fourmi est un peuple faible. Je l'ai écrasé comme une fourmi. C'est une expression qu'on utilise très souvent. Mais est-ce que tu savais que la fourmi est bien organisée ? Est-ce que tu savais que la fourmi, c'est un peuple qui est sans force, mais qui ont pu coloniser toute la terre. Il y a des millions et des millions de milliards de fourmis à travers le monde. Et chacune des fourmis connaît son rôle. Bien aimé, est-ce que tu connais ton rôle ? Est-ce que tu connais le but pour lequel Dieu t'a créé ? Est-ce que tu connais ta place ? Lorsque tu envies le poste de l'autre, tu envies la position de l'autre, c'est que quelque part tu ne comprends pas, tu ne sais pas le don que Dieu a mis en toi. Le but pour lequel Dieu t'a créé. Et si l'autre est au temps d'occuper une fonction qui est semblable à ce à quoi tu aspires, sache qu'il y a aussi une saison. Il est le maître des temps et des circonstances. Notre Dieu est un Dieu des saisons. Il est un Dieu qui te donne la suffisance, l'intelligence pour la saison, la discipline pour la saison par laquelle tu es en train de passer. C'est pourquoi alors que nous avons nos têtes inclinées, tu vas dire, Seigneur, donne-moi de connaître la mission. Pourquoi tu m'as créé ? Pourquoi tu m'as fait homme, Seigneur mon Dieu ? Pourquoi tu m'as emmené sur cette terre ? Oui, Seigneur, je sais que c'est pour un but, mais révèle-moi cette mission, Seigneur mon Dieu. Révèle-moi ce but, Seigneur, de telle sorte que je ne pourrai pas entrer en conflit avec quelqu'un d'autre. Je n'entrerai pas, Seigneur mon Dieu, dans des discussions vaines, Seigneur mon Dieu, dans des convoitises, des courses, Seigneur mon Dieu, des compétitions malsaines, Seigneur mon Dieu, parce que tu me fais connaître le pourquoi tu m'as créé, Seigneur mon Dieu. Éternel, donne-moi aussi de pouvoir partager, Seigneur. Donne-moi de ne pas être égoïste, Seigneur mon Dieu. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, de bien agir en partageant l'information, en partageant les biens que tu as mis à ma disposition. Et finalement, Seigneur, je prie, je prie, Seigneur, que tu m'enseignes à bien compter mes jours. Donne-moi de bien compter mes jours, Seigneur mon Dieu, parce que je ne vivrai pas éternellement sur cette terre. Tu as placé des limites, tu as placé un temps, Seigneur mon Dieu. Donne-moi, Seigneur, de connaître ma saison afin de pouvoir avoir la discipline qui est liée à cette saison. Notre Père, je bénis ton peuple. Seigneur, je bénis ta parole, Éternel Yahweh. Seigneur, je bénis ses instants, Seigneur Jésus. Parce qu'en sortir d'ici, Seigneur, tu nous rends encore plus sage, Éternel Yahweh. Seigneur, alors que je considérais que j'étais faible, Seigneur mon Dieu, j'ai vu un plus petit que moi, mais qui était plus organisé. Un plus petit que moi, qui touchait moins, Seigneur mon Dieu, mais qui pouvait tenir un budget, Seigneur mon Dieu, qui pouvait vivre mieux, Éternel Yahweh, parce que c'était un peuple sans force, mais qui était bien organisé. Un peuple sans force, mais qui en était prépare sa nourriture. Seigneur, je te bénis et je te dis merci pour cette heure. C'est au nom de Jésus Christ que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Merci Seigneur. Merci. Sous-titrage ST' 501